Condamné à un rôle de second couteau, cette saison au Barça, en Sufati vit une période délicate, dans l'ombre d'Ousmane Dambélé, Robert Lewandowski ou encore Rafinha. Mais bien que ces derniers mois aient été plombé par les blessures, l'Eli Espagnol garde la cote sur le marché des transferts, à l'image de Manchester United, prêt à le relancer. Interrogé en conférence de presse, ce samedi à la veille de la réception du FC Séville, Xavi n'a pas voulu entendre parler d'un départ de l'attaquant de 20 ans. Un départ ? Non, non et non. Les choses vont s'arranger pour lui. Nous devons être patients. Ansu est un atout énorme pour le club. Il a 20 ans et a besoin de temps, comme tout le monde. Les choses vont s'arranger pour lui, a confié le technicien de 43 ans. Pour tenter de débaucher le joueur de Barcelone, les prétendants devront de toute façon casser leur tirelire, Fatih étant désormais lié au club Lograna, jusqu'en 2027, avec une clôt libératoire estimée à 1 milliard d'euros. Dans une interview accordée à France Football, Ansu Fatih s'est confié sur sa carrière, de ses débuts en Guinée-Bissau à ses premiers pas dans le monde professionnel. Parmi les réponses apportées, le jeune attaquant revient sur son arrivée en Espagne. Tout est allé très vite, depuis que je suis en Espagne. Quelques semaines après mon arrivée, j'ai commencé à jouer à Erra, et, fin 2010, j'étais au Seville FC avec mon frère Brema. Je jouais au club de Futbolera et à Pelotro, une sélection des meilleurs jeunes du coin. On disputait des tournois contre le Seville FC, le Barça, je me souviens que l'on a battu le Seville FC, chez eux 7 à 4. Après, ils ont voulu nous recruter. Ils ont parlé avec mes parents, et nous avons rejoint le club avec mon frère. J'aimais bien, Frédéric, Canouté et Jesunava à l'époque. Un an plus tard, le Barça est venu nous chercher. Mon frère y est allé, mais moi, je n'ai pas pu, pour une histoire administrative, et je suis resté un an sans jouer de vrais matchs. En attendant, je participais à des compétitions de futsal un peu partout en Espagne avec Pelotro. Nous avons gagné un tournoi à Madrid, où il y avait l'Atletico, le Real, Getafe, Majada Honda, j'avais été plutôt pas mal. Avant de signer au Barça, j'ai fait un essai au Real Madrid. A cette époque, le club n'avait pas de résidence, pour accueillir ses jeunes joueurs. Après avoir discuté avec mon père, on a donc décidé que le Barça était la meilleure option, avec la Masia, pour le football, comme pour mon éducation, a-t-il notamment expliqué. Merci. Merci.